bonjour bienvenue à la grande motte aujourd'hui nous allons aller au banc de sable qui est l'endroit privilégié des gens du coin passer un bon petit moment je remercie clément de m'avoir invité à bord et je vais vous cuisiner un petit truc sympa là on est sur le lagoon 55 on a des clients privilégiés qui vont venir passer un moment de vie à bord avec nous et qu'est ce que tu nous as préparé alors aujourd'hui je vous ai préparé un petit saumon en papillote avec une julienne de légumes avec essentiellement des légumes de moggio et il y aura une petite sauce crustacé flambé que je vais recrémer par derrière pour accorder un petit peu tout ça et avec un petit flan de courgettes de courgettes de moggio normalement ça devrait être sympa normalement on va se régaler je pense j'espère alors adrien première expérience hyper sympa très agréable à cuisiner dans cette cuisine qui est quand même assez grande fonctionnelle avec un bon matériel qui fonctionne vraiment très bien très très agréable alors il n'y a pas un moment c'est une succession de bons moments beaucoup de clarté une sentiment de comment dirais-je de visibilité extraordinaire la corse entre le nord et le sud de la corse et peut-être en descendant également sur la sardaigne enfin la méditerranée l'agrément notable de ce bateau c'est qu'il est agréable en navigation et qu'il est agréable au mouillage donc être autour de ce bateau faire de la natation s'amuser avec des jouets ça fait partie du programme de ce type de bateau la vision extérieure est telle qu'on a l'impression de vivre et à l'intérieur et à l'extérieur donc il y a effectivement une connexion naturelle entre dehors et dedans moi j'ai un bateau je n'ai pas cet avantage et ça je reconnais que c'est un vrai plus calme tranquillité j'irai pas jusqu'à dire volupté mais c'est vrai que sentiment de confort de sérénité et de sécurité déjà le choix des coloris qui sont très clairs et lâche le choix des bois des couleurs de bois sont un énorme avantage la disposition de la table à cartes est inhabituelle puisque d'habitude on la voit dans le sens de la marche avec éventuellement un poste de pilotage derrière là il n'y a plus de poste de pilotage ça donne donc un sentiment d'espace première observation qui est positive c'est que la hauteur des lits se trouve effectivement très accessible alors que sur les d'autres séries de lagunes ou de catamarans général on a dans les flotteurs des lits qui sont surélevés et difficiles d'accès il n'y a pas un détail un bateau comme ça c'est un ensemble de choses quand on participe à bord à un déplacement on apprécie la facilité d'accès au flying bridge on apprécie la possibilité de s'asseoir on apprécie bref un certain nombre de choses qui font la l'avantage de ce bateau et